Musique Les questions d'interaction entre la santé publique et la biodiversité sont très importantes et on les examine de façon de plus en plus précise depuis quelques années puisqu'on mesure les effets du dérèglement climatique d'un côté et des érosions de la biodiversité de l'autre. L'humain a toujours vécu dans un environnement microbien, un corps humain, je le rappelle souvent, il a plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines et l'humain s'est contaminé, a été contaminé par des pathogènes venus au départ de contacts avec des espèces animales. On pense beaucoup aux singes, pas beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de maladies qui s'enduisent des grands singes, par contre des animaux domestiques, oui. L'homme domestique le chien il y a 30 000 ans, puis beaucoup plus récemment la chèvre, les moutons, les vaches, le chat, le cheval plus tard et beaucoup plus récemment le lapin. Il a promiscuité au niveau de ce qu'on peut nommer des fermes à l'époque et l'humain a déclenché ces interactions de pathogènes. Alors on a séquencé un intestin de bébé humain à la naissance puis il y a eu des intestins d'adulte aussi, on s'est rendu compte qu'on avait de la place pour à peu près 2000 espèces de bactéries différentes et on n'en connaît pas 500. Donc il faut voir que sur un écosystème qui est aussi proche de nous, puisqu'il est au sein de chacun de nous-mêmes, on ne connaît même pas le quart des espèces. Donc là une opération importante. Et comme les traitements antibiotiques que l'on prend à tort et à travers aujourd'hui modifient profondément ces bactéries sur la peau et dans le tube digestif, on voit apparaître de nouvelles maladies sur l'obésité par exemple. Des travaux intéressants qui ont été faits. On montre que souvent ces bactéries intestinales sont le support de défense et on trouve des gènes de résistance ou de défense face à des pathogènes. Donc sans arrêt, ceci évolue, change en permanence et oblige l'humain à modifier ses relations par rapport à ses êtres vivants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans ce contexte général, de nouvelles maladies qui n'étaient pas là apparaissent ou alors des susceptibilités différentes, l'humain crée aujourd'hui des conditions comme jamais de dissémination de pathogènes et de virulence. Maladies parasitaires, maladies infectieuses, mais aussi beaucoup les maladies auto-immunes. On a vu toute la progression depuis 50 000 ans de l'humain contaminé d'abord par des pathogènes qui n'étaient que chez les animaux, puis passant une fois de l'animal à l'humain, puis de l'animal à l'humain et à l'humain, puis de l'animal avec des humains entre eux, et enfin pour trouver des pathogènes aujourd'hui, je pense à la syphilis par exemple ou au sida, qui ne sont plus que des maladies effectivement de l'espèce humaine. Donc l'intégration de l'humain dans la biodiversité entraîne en permanence des interrelations qui font que ça change. Et notre traitement aujourd'hui, divers et varié, les maladies nosocomiales par exemple, dans les salles d'hôpital, sont extrêmement préoccupantes parce qu'il reste souvent un pathogène ou deux, très banal au départ, un aéromonas, un pseudomonas ou un staphylocoque doré, mais bien malheureusement pour les humains qui sont là, ultra résistants à tous les traitements antibiotiques. Donc l'avenir pour demain, c'est de façon beaucoup plus subtile de regérer nos relations entre l'évolution de la biodiversité, les effets du dérèglement climatique et la santé publique. Le climat qui se dérègle, c'est des migrations vers le nord de moustiques en particulier, qui amènent effectivement d'autres pathogènes. Le tigre en ce moment est bien installé en Camargue, en sud de la France, toute la zone méditerranéenne, et va nous amener, on le sait, le chikungunya par exemple. Le paludisme, on n'y pense pas encore par chez nous, il existait à des époques. Donc tout évolue en permanence, ces interrelations sont très très intéressantes, bien sûr, à décortiquer et à comprendre. Maladies nouvelles aussi liées au vieillissement, puisque l'humain vivant de plus en plus longtemps amène à des pathologies qui étaient effectivement jusqu'ici très peu révélées. Donc interrelations, dérèglement climatique, santé et biodiversité, nous sommes en plein dans le sujet sur ces questions particulières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada